Les amis, vous le reconnaissez celui qui est à mes côtés là ? L'ami Vincent Moscato qui enflamme la radio tous les après-midi. Comment tu vis ce succès Vincent ? T'es spontané, t'es gentil, t'es sympa avec tout le monde. Est-ce que t'imaginais ça quand t'étais tout gamin ? C'est toujours difficile d'imaginer. Après tu essayes de faire les choses dans lesquelles t'as de l'enthousiasme, t'as de l'envie. C'était un métier qui me, quand on me l'a proposé, j'ai sauté de suite sur l'occasion. J'ai commencé à Sud Radio, ensuite j'enchaînais avec RMC. C'est vrai que quand t'es gosse, tu t'imaginais, je m'imaginais en rugbyman, je l'ai déjà fait. Et puis après, faire ce métier là, bien sûr, après ces circonstances qui font que tu prends les opportunités que tu as. Si je vais te faire une confusion, j'ai un gamin qui a fait trois années de cours Florent, qui est à Paris en ce moment, qui galère. Parce que tu sais, quand tu démarres dans ce métier, tu galères. Toi, t'as pas fait de cours Florent, j'en suis sûr. T'as fait spontané, t'as fait acteur à l'ancienne, je mens pas. Oui, bien sûr, j'ai bien entendu, j'ai pas fait de cours Florent, mais bon, j'ai quand même joué pas mal au théâtre. Donc tu apprends, c'est le temps de jeu qui te fait apprendre beaucoup plus que le reste. Mais c'est très, très, très bien de faire le cours Florent. Le cours Florent, c'est quelque chose de très bien. Tu es beaucoup plus technique, tu apprends ton métier. Je crois que c'est une très bonne formation pour les jeunes. Mais c'est vrai qu'après, pour trouver du boulot, le métier d'acteur, c'est un métier, un des plus difficiles pour avoir du job. Alors évidemment, tu viens 48 heures après le succès de l'UBB. Si on dit, imaginez un instant que l'UBB eût été éliminé. Parce que c'est du bol finalement. Ils sont en demi, on l'a assez chanté, tu le sais, dimanche soir à Chabon. T'as regardé ça devant la télé ou t'étais carrément à Chabon ? Non, non, j'étais devant la télé, j'étais chez moi et c'est vrai que c'est un grand moment parce que ça fait plus de 30 ans qu'on a été champion de France avec Bègle. Et là, il se dessine un peu à l'horizon, enfin dans un proche horizon, le match, peut-être une autre finale entre Toulouse et Bègle. Il faut savoir que Bègle a toujours gagné Toulouse en finale, que ce soit en 49 avec Chabon, en 69 avec Trio, nous en 91 et peut-être cette année en 2022, peut-être, pourquoi pas. Tu sais, il y a exactement 15 jours, on a fait un mec ici à la télé que tu connais très bien. Il avait des cheveux longs et il est président de la Ligue Nouvelle Aquitaine et tu le connais bien parce que ce n'était pas le dernier pour envoyer Sébastien Conchy. Il était avec nous il y a 15 jours, vous entretenez toujours des bonnes relations ? Bien sûr, bien sûr, on a de bonnes relations avec Sébastien, il était à la Fédération Française avec Bernard et Serge Simon. Et donc, oui, maintenant il est là, il s'occupe du rugby en Aquitaine, c'est le taulier ici. Je suis très content, oui, je le vois de temps en temps, je le vois de temps en temps, c'est un super gars et on a gardé de très bonnes relations avec tous les anciens. On ne peut pas terminer sur les expressions mosquatesques. Tu refais la langue française, quelle est celle que tu préfères de toutes celles que tu emplores ? C'est spontané, mais est-ce qu'il y en a une, tu vois, spontanément ? Tu me dis, putain, c'est celle-là. Elle n'est pas spontanée, tu me la comprends. Justement, tu penses à quoi là comme ça ? Non, non, monsieur. Le pichet de cidre, ça ne vaut pas un pichet de cidre. Est-ce que l'émission de cet après-midi, elle vaut un pichet de cidre ? Je l'espère, mais il fait très chaud. Donc à la mi-temps, je pense qu'on aura besoin d'un pichet de cidre, je te l'ai dit. Bon, il va falloir que j'aille travailler. Oui, je te remercie, Vincent. C'est super sympa de nous avoir accordé cet entretien.